Tu m'avais dit que c'est mieux d'avoir un maître et de suivre. Tu te souviens de ça ? Ça ne va pas changer. Non, mais c'est intéressant. En fait, moi, je travaille aussi beaucoup avec Marie-Madelle. Marie-Madelle, le Christ. Tout dans la vie peut t'enseigner. Oui, tout. Mais après, tu demandes à quelqu'un de te guider. Comme les différents maîtres qui ont un niveau équivalent, ils ont des méthodes différentes. Donc, si tu tues une méthode, tu ne peux pas avoir le conseil de l'un, le conseil de l'autre qui est une méthode différente et qui va peut-être te dire exactement l'inverse. Aussi, pour combien, mais suivant sa méthode ? Donc, si tu veux, il y a un moment donné où après, en faisant comme ça, c'est comme si tu n'accueillais pas. En fait, c'est le cadeau qui était fait. Moi, je ne sais pas. Je pense que je ferais le créer, c'est un canal, en intégrant pas mal de méthodes, différentes méthodes. Et en fonction de ça, boum, on presse sa méthode. Ce qui nous convient mieux. Oui, mais enfin, on ne parle pas de la même chose. Non, parce que là, on parlait des maîtres, si tu veux. La méthode de n'importe quel mètre, si tu veux, c'est véritable. C'est de réveiller ton mètre intérieur. Tu es d'accord ? Oui. Mais il n'est pas ton mètre. Oui, d'accord. Il te donne tout le temps de travailler. Il te donne tout le temps de travailler. Il te donne tout le temps de travailler. Ou un cheminement. Après, le cheminement, si tu veux, il va faire son... Il va faire son... en fonction de ton histoire personnelle. C'est-à-dire que si tel coup, je se réveille avant l'autre, c'est parce que ça doit se proposer avant l'autre. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne va pas aller chercher le truc en bas pour aller... Non. C'est la vie qui réveille les choses au fur et à mesure. Et donc, au fur et à mesure... Maintenant, si tu montes dans un ascenseur, si tu veux, qui va à 120 à l'heure. Un ascenseur spirituel, d'accord ? Qui va à 120 à l'heure. Ben, tu vas à 120 à l'heure. Maintenant, si tu montes sur un ascenseur qui avance à la vitesse de l'escargot. Ce qui est déjà bien. Parce qu'il y en a qui marchent sur la cure. Donc, avec l'escargot, ben non, mais c'est très bien. Il va de l'heure. Il va de l'heure en deux siècles. Il va de l'heure en deux siècles. Et ben, il faudra un peu plus de temps, mais... Mais... Christina ! Christina ! Oui. Allô ? Allô ? Moi, je suis plutôt escargot. Oui, je me souviens bien. Non, mais tu ne sais pas. Parce qu'en plus, quelques fois, tu penses que tu es escargot et en fait, tu vas à une vitesse phénoménale. Et quelques fois, tu te dis, je vais vite. Et ce n'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours objectif par rapport à soi-même quand on a l'impression d'aller lentement. Oui. Moi, je le vois sur plein de gens. Il me dit, ah, regarde, je bloque, je bloque. Il me dit, non, je ne bloque pas. Mais il ne bloque pas. Mais lui, ce qu'il ressent à l'intérieur... C'est-à-dire, par exemple... Le truc... Le truc le plus classique. Il y a plein d'autres exemples qui sont possibles. Mais le truc le plus classique, c'est que quelqu'un est en train de réveiller. Il y a un gros blocage. Un vraiment gros blocage. Il y a plein d'énergie. Et il me dit, ah, je me sens complètement bloqué. C'est-à-dire, c'est comme quand tu as un bouchon et une bouteille de champagne que tu vas bien secouer, si tu veux. Si tu veux, il y a une super compression. C'est plein d'énergie. Et la personne se dit, je suis complètement bloqué. Tu n'es pas complètement bloqué. C'est comme si tu faisais parler de bouchon. Tu vois ? C'est comme si tu faisais parler de bouchon. Le bouchon, il va dire, je suis bloqué. Non, mais bientôt, il va sauter, tu vas voir. Maintenant, si tu... La bouteille de champagne, il dit, ah ouais, regarde, j'ai plein de pression. Et tu vois ? Si c'est la bouteille qui parle, après, il ne dit pas non plus le même discours. En réalité, si toi, tu regardes, tu vois bien, il y a une super pression qui vient de cette énergie, si tu veux, intérieure et la paix spirituelle que tu viens de faire. Et si tu veux, il y a le bouchon qui est en train de sauter. Moi, je ne vois pas que la personne va mal. Je vois que ça va du plus en mieux. Même si elles, à ce moment-là, précisément, elles se sont vraiment... Oui, mais il y a des crises de guérison chez Ratou qui sont très dures. Elles se sentent très contraires. Elles sont très dures. C'est du... Il n'y a pas beaucoup dure. C'est pas chez Ratou. C'est pas chez Ratou. Ça n'a rien à voir avec Ratou. Ça a à voir avec l'être humain. Ça a à voir avec l'être humain. Si tu veux, si tu as des choses qui sont particulièrement inconfortables à leur sentir, elles sont particulièrement inconfortables à leur sentir. Ça sera n'importe où. Simplement, chez Ratou, ça sort par la guérison intérieure. Mais l'autre voie, c'est effectivement dans un action de bagnole où tu sors avec trois membres en moins. Effectivement, quelquefois, dans ce choc-là, tu vas aussi guérir quelque chose. C'est plus coûteux, en réalité. Donc, il faut voir les choses comparables, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu vois ce qui est spectaculaire, il y a des choses qui sont spectaculaires, qui sont bénins. Parce que c'est joliment spectaculaire. C'est pour eux que tu vois. Ça a l'air un peu du carrément spectaculaire. Mais carrément spectaculaire, il faut voir ce qui sort. C'est tout. C'est normal. Tu vois ce qui veut dire. Merci pour ce partage. Merci. Je voudrais vous poser la question par rapport au film que vous avez vu. Comment vous ressentez ça ? La résonance par rapport à Marie, par rapport à ce qu'elle annonce, par ce message que c'est fait ? Ça vous semble vrai, ça, ou est-ce que vous avez parlé de la tête ? Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'effectivement, on parle de multiplication dans les religions et dans le monde, dans tout ce qui est continentaux. Je vais un peu dans la chambre, tout simplement. J'ai monté le ministre. Finalement, je pense qu'on aura beau suivre cette voie d'amour, je reste persuadée qu'on est quand même qui a une puissance magnifique tenue soit par des entités incarnées dans des gens qui obtiennent quand même un certain pouvoir sur le monde par l'argent et la logistique. Et en fin de compte, on ne soit à rien, on y fait. Voilà. Moi, je pense que ça n'est pas de notre décision ou de notre... Excuse-moi. Ah, ça, ça va. Si tu marches sur le duc de la magie. Alors, oui. Et donc, ça ne dépendra pas de notre attitude ou de notre décision de faire telle ou telle chose. quand ça va nous tourner dessus, c'est la décision de ces puissances qui détiennent les règles, qui contrôlent l'argent, l'argent, le pouvoir sur l'individu même et sur les policiers aussi. Moi, je retombe les choses un peu terre à terre. Je ne suis pas vraiment dans les énergies hautes et hautes, non. Il faut quand même... Les bombes, c'est matériel, c'est manipulé, ça a été construit par l'homme. Donc, si on doit... Si on doit... s'il y a des guerres qui devraient être faites et qu'on doit subir ces guerres-là, c'est bien, il faut retrouver les choses au nombre matériel. Donc, on ne faut pas trop penser spirituel. Et donc, tout notre destinée, je ne pense pas que ça puisse nous appartenir. On ne détient pas notre destin. Pas au niveau individuel, au niveau national. Au niveau de la confiance, à l'Europe, au niveau... Mais franchement, je ne pense pas qu'on... Là, on nous dit, on nous dit, oui, soyez unis. Maintenant, parlez d'amour et soyez dans l'amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne pense pas que ça va changer notre destinée. Enfin, non, mais... Ce n'est pas un commentaire d'Eric Duffin, ça. C'est pas un commentaire d'Eric Duffin. C'est peut-être une réaction, mais... Par rapport à ce que vous avez entendu aussi. Maintenant, effectivement, c'est une... J'ai peut-être une heure ou une heure et demie de film tourné sur, effectivement, le troisième... Non, 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 c'est à gauche. Pardon, Sophie. À gauche, c'est pas si grand. C'est un moment... C'est labyrinthe. On connaîtra si on ne change pas notre attitude sur nos pensées. Non, mais... Quelle est ton essence profonde ? Ce que je veux dire, c'est que... Non, non, non. La question, c'est quelle est ton essence profonde à ton ami ? Quelle est ta nature profonde ? Sans parler du film ? Oui. On va réagir à ce que tu viens de dire. Si tu veux... Moi, je suis surpris par ce que tu dis. Donc, je l'ai écouté. Donc, j'ai envie de te poser cette question-là. Quelle est ta... Quelle est ton essence profonde ? En tant qu'être, en tant que... A ton ami, il y a une essence profonde des êtres vivants. Bah, déjà, c'est vrai qu'il y a une certaine nuance. Il y a une certaine nuance. Il y a une certaine nuance. Il y a une certaine nuance. Certes, mais... C'est pas le reste aussi de ma part. Non, mais c'est... D'accord. Tous les gens ont des ignorances diverses. Mais si tu veux... C'est pas le débat. La question, c'est... Quelle est notre essence profonde ? Ton essence profonde, c'est parce que tu ne sais pas. Vous donnez ça profonde, c'est... Je dirais que... C'est vrai que... Les sens, c'est les... Les divines. Eh oui ? Les divines. Et qu'est-ce qui peut résister au divin ? Et qu'un immense stérile sur le mille, c'est correct. T antagoniste...